Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Recrutement 2023. Mon nom est Renaud Saint-Laurent du département des communications des Carabins de l'Université de Montréal. À mes côtés, mon collègue et complice Raphaël Bergeron-Gosselin. Salut Renaud! Salut Raphaël! Aujourd'hui, on est très content d'être avec vous parce qu'on vous présente un premier groupe de la couorte 2023 de recrutement de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal. On a rencontré les joueurs, on a appris à les connaître, leur personnalité, on a même parlé avec leurs futurs entraîneurs. Et maintenant, c'est le temps de vous les présenter. Sur le terrain, la saison 2023 commence dans huit mois. Mais pour nous, elle commence aujourd'hui. À mes côtés, l'entraîneur-chef Marco Yadeluca. Marco, ton équipe et toi avaient travaillé d'arrache-pied pour assembler ce premier groupe de recrues qu'on présente aujourd'hui. Oui, on est extrêmement contents. On a travaillé fort toute l'année. C'est un année un peu spécial pour nous. On a une équipe très jeune, donc on recherchait un peu moins de recrues que dans une année habituelle. Mais l'important, c'est qu'on voulait greffer un groupe pour venir compléter cette belle équipe jeune-là qui va nous aider à avoir du succès dans les prochaines années. Puis Marco, on l'a vu l'an passé, c'est possible pour une recrue d'avoir un impact dans l'équipe, dans les succès de l'équipe rapidement. Clairement. C'est sûr que l'année passée aussi, on a eu beaucoup de défis devant nous. On a habillé 78 joueurs différents. C'est un record pour nous, ce qu'on avait battu l'année d'avant. Donc, ça fait deux années de suite où on bat des records de joueurs habillés, dont je crois, de mémoire, environ une quinzaine de recrues qui ont porté l'uniforme. Puis on a la performance de Nicolas Roy, en particulier, qui a été élu recrue défensive l'année dans la RSEQ. Merci beaucoup, Marco. Allons justement rencontrer ces nouveaux carabins. Sous-titrage Société Radio-Canada Raphaël, le joueur par excellence de la deuxième division cette saison, est maintenant un carabin. En 2022, Victor a complété 71 % de ses passes en scène régulière pour un total de 2374 verges par la passe. Il a réussi 19 passes de toucher pour seulement une interception au Renault. En 20 matchs collégiaux, il a conservé une moyenne d'un peu plus de 270 verges. Il a réussi 41 passes de toucher et seulement 7 petites interceptions. Au final, Victor et ses coéquipiers des Nomades ont atteint deux fois la finale du Bol d'or. D'ailleurs, on va aller à la rencontre de Victor. Mon parcours a commencé, j'avais 7 ans. J'ai commencé à jouer civil pour les Blues. J'ai joué 5 ans civil. Après ça, j'étais arrivé au secondaire, j'étais allé au Collège Laval. J'ai commencé à jouer QB. J'ai joué 5 ans QB au Collège Laval. Et là, je viens de finir mes 3 années à Momo comme QB. Mes forces au football, c'est de rester calme. Je suis calme dans n'importe quelle situation. Je prends mon temps et je fais les bonnes décisions. C'est sûr, quand on est dans le trouble, je suis capable de créer un jeu et nous garder à live. La raison que j'ai choisi les Caravins, c'est vraiment la place où je me sentais plus à l'aise. La place où je sentais que je me développerais mieux dans mes 5 ans. Les Caravins, c'est les couleurs qu'on voit depuis qu'on est jeune. C'est le fun de pouvoir finalement porter ces couleurs-là. Les deux coaches qui m'ont le plus influencé, c'est Fred Morissette et Ben Pelletier, mon coach de QB. Et ils m'ont aussi head coach à Momo. Je suis un gars qui est arrivé jeune du Collège Laval. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et je pense qu'en 3 ans, ils ont buildé quelque chose de pas pur. Les gens que j'aimerais remercier, c'est ma famille, mes parents, mon frère. J'aimerais remercier tous les coaches qui m'ont coaché. Les coaches de Momo et les coaches de Collège Laval. Et tous mes teammates au travers des années. Vous savez à quel point c'est important pour moi. J'aimerais aussi faire un petit shout-out à Mouse Gibbon. Gabriel Cousineau, quel genre de corps arrière est Victor Charland? Ben, Victor, c'est un gunslinger. Il est capable d'attaquer toutes les zones sur le terrain. Il est capable de faire des jeux avec ses jambes. Fait que c'est un gars qui est vraiment mobile. Il est athlétique. Fait qu'il va être très dangereux au prochain niveau. Donc, on voit ici des bons exemples de pourquoi Victor est dominant sur un terrain. Oui, vraiment. Victor, il est capable d'acheter du temps dans la pochette. Puis de tout de même lancer la balle bien profonde. Puis, tu sais, Victor, c'est un gars qui est capable... Il a un très haut QI. C'est ça, entre deux zones comme ça, c'est pas un lancer évident à faire. Non, c'est ça. C'est très difficile. Fait qu'il y a beaucoup d'anticipation. Il est obligé de vraiment voir qu'est-ce qui se passe avant le jeu. Là, on voit vraiment son bras très impressionnant. Oui, c'est ça. Encore une fois, il est capable d'attaquer toutes les zones sur le terrain. Du côté court, du côté long. Il n'y a rien qui l'arrête. Ça fait penser à un numéro 12 qu'on a déjà issu. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'a recruté. Parce qu'il ressemble un petit peu dans le même style. Ils ont joué à la même place. Ils ont été coachés par le même monde. Fait que c'est ça qu'on voit en lui. Une des séquences aussi que tu aimais beaucoup. Oui, ça, c'est une de mes préférées. Il achète du temps dans la pochette. Il lance à contre-courant. Puis il la met exactement au bon spot. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Le joueur offensif de l'année, le receveur le plus prolifique de la première division collégiale cette saison, sera un bleu pour le prochain chapitre de sa carrière. Au total, en saison régulière et en séries éliminatoires, c'est plus de 1000 verges par la voie des airs pour Simon. Il a réussi 7 touchés et ses 841 verges de gains en saison régulière représentent le plus haut total depuis 2018. Un total qui avait été réussi par Kevin Mittal. Une éclosion impressionnante. Lui, il avait capté que 6 passes pour 84 verges en 2021. Et cette éclosion est le résultat d'une résilience et d'une grande patience puisque le parcours collégial de Simon a été très particulier. Sa première saison a été annulée avec la pandémie de COVID-19. À sa deuxième saison, son temps de jeu était un peu limité en raison de la présence d'un receveur d'expérience devant lui dans l'alignement des Phénix, au point où il s'est sérieusement remis en question l'hiver dernier. J'ai pensé à arrêter au foot parce que je mettais tellement d'efforts et je ne voyais pas les résultats que je trouvais ça vraiment difficile. Mais finalement, j'ai décidé de persévérer parce qu'après tout, j'adore le sport du football. Je connaissais ma valeur et je savais que je pouvais avoir toute une saison et démontrer ce que j'étais capable de faire. Quand on est rentré au camp printemps, j'ai commencé à avoir les balles, d'attraper, d'avoir plus d'aise avec la balle. Quand j'avais la balle dans mes mains, je me sentais à l'aise, je pouvais faire des jeux et je sentais que mon niveau de jeu avait augmenté, ma vitesse aussi. C'est un peu là que j'ai pris la réalisation, que j'avais l'opportunité d'avoir une grosse saison. C'est tellement un feeling incroyable d'avoir la confiance de tous mes joueurs équipiers. Ça m'a vraiment mis en confiance moi-même aussi. C'est vraiment un feeling incroyable d'être toujours sur le terrain et de pouvoir compétitionner avec les meilleurs athlètes. J'ai gagné le joueur offensif de l'année cette année en Division 1. Je pense que ça fait une belle représentation de la personne que je suis et les efforts que j'ai mis dans le foot. J'en suis très fier. C'est sûr que j'aimerais remercier toute ma famille, que ce soit mes parents, qui m'ont vraiment supporté à travers tout le processus du foot, et tout ça, tous les repas qu'ils m'ont faits, tout le temps qu'ils ont pris à me porter au match, à mes entraînements, je devrais vraiment les remercier à travers tout ça parce qu'eux aussi se sont impliqués beaucoup dans ma carrière. J'aimerais aussi remercier mon frère, qui lui aussi m'a donné le goût de jouer au football. Après tout, c'est lui qui a commencé à jouer au foot avant moi et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le sport. Je vais mentionner Benoît Marion, qui a été un gros mentor avec moi à travers la dernière année à Grasset. Il m'a vraiment donné les ambitions de vouloir jouer professionnel et de continuer à travailler fort parce qu'après tout, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. J'aimerais mentionner tous mes coachs à Notre-Dame, qui m'ont vraiment fait tomber en amour avec le sport, que ce soit coach Mojo, coach Sanji Joshi, coach Raz, coach Latay aussi, et plein d'autres qui m'ont vraiment aidé à progresser à travers tout ça et à apprendre à aimer la game du foot. Gab, tu as bien connu Simon avec les Phénix. Qu'est-ce qui explique son éclosion cette saison? Simon, c'est un gars qui travaille super fort. Il a eu beaucoup de succès au collégial par son ardeur de travail. Il s'est amélioré nettement d'année en année et qui a fait qu'il a été dominant dans la dernière saison. On voit ici un exemple très concret des capacités athlétiques de Simon. Oui, vraiment. C'est un tracé en coin qui est un des tracés qu'on fait le plus dans notre livre de jeu où il gagne son tracé un contre un. Super impressionnant comme tracé. Là, on voit aussi sa capacité à briser des plaquets. Oui, briser des plaquets, faire des jeux avec la balle dans ses mains. Après avoir fait l'attraper, c'est des choses qui sont super importantes au prochain niveau. Il est capable de rester debout. Il a pris beaucoup de poids dans les dernières années qui l'a aidé énormément à rester debout puis à briser des plaques. Et Simon a quand même un bon gabarit pour la position. C'est sûr qu'à 6-2, ça aide énormément à faire des attrapés dans le trafic, à gagner des un contre un. Ça va être excellent pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus de Simon Larose, nous avons un deuxième receveur parmi les quatre sur l'équipe d'Étoiles de la première division collégiale cette saison. Ismel Akoué rejoint la force de la montagne. Ismel a terminé la saison 2022 avec 371 verges de gains aériens et quatre touchés en sept matchs de saison régulière pour qui? Les champions du bol d'or. L'an dernier, il avait cumulé plus de 400 verges par la passe et réussi six touchés. Allons à la rencontre de ce jeune homme qui a commencé le football sur le tard avec le blizzard du séminaire Saint-François. Dans le fond, j'ai commencé mon parcours de football en secondaire 4. J'ai commencé quand même assez tard. J'ai commencé au séminaire Saint-François parce que mon père ne voulait pas que je joue au foot avant. J'ai fait tous les sports possibles de secondaire 1 à 3. J'ai fait du hockey pendant longtemps. J'ai joué au soccer, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai joué au basketball. J'ai fait de la gymnastique. J'ai fait tous les sports possibles quasiment. Chaque sport peut m'amener à quelque chose, que ce soit la vitesse de jeu ou l'athlétisme. Ça reste que tu as un sprint à faire et le speed que ça m'amène dans les autres sports. C'est sûr que ça m'aide. La gymnastique, d'être souple, d'être twitchy, c'est sûr que ça m'aide. Ma première année de football, j'étais arrivé le premier meeting. Je ne savais même pas que le football se jouait à 12. Je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, le football ici au Québec. J'ai été capable à la fin de l'année d'avoir un impact et d'être capable de jouer et d'aider mon équipe à gagner un bord d'or. Je suis quand même assez fier de ça. J'aimerais ça remercier Luc Savoie. C'est le premier coach que j'ai eu de football et c'est lui qui m'a transmis sa passion un peu. Il a cru en moi, même si je n'avais aucune idée de comment ça allait fonctionner, le football à Québec. Ma plus grande fierté, c'est le bol d'or de cette année, je dirais, à cause qu'on a perdu l'année passée d'une façon quand même assez heartbreaking. Tout le travail qu'on a mis cette saison, même si le match n'a pas commencé comme on voulait, on s'est resserré en équipe. C'est vraiment une belle victoire d'équipe. Je suis content pour tous les gars de l'organisation. C'est le premier bol d'or en Division 1 pour Dave, notre coach. Je suis juste content que ce soit arrivé cette année-là, ma dernière année. La personne la plus influente pour moi, ça a été mon père. Ça a été lui qui m'a amené, en fait mes deux parents, c'est eux qui m'ont aidé dans les moments difficiles, dans les moments faciles, c'est eux qui étaient là pour m'encourager. Un autre coach que j'ai, ce serait Tommy Paran, mon coach à l'attaque, au Cégep Malou. Ça n'a pas toujours été facile au début. Je me remettais souvent en question et il a toujours été là pour me remettre en confiance. Il voulait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de jouer dans cette ligue-là. Je pense qu'on a bien fini ce voyage-là. Je suis vraiment heureux et je suis content qu'il ait été là pour moi. Gabriel Ismaël a des traits athlétiques très forts et vous avez un système de jeu, un système offensif qui pourrait l'avantager. Définitivement, avec sa vitesse, un peu à la calche à botte, un même style de joueur où on lui donne le ballon dans l'espace et il est très, très dangereux, très versatile. Il court bien les tracés, il peut jouer running back, il peut jouer partout sur le terrain. Alors, on voit ici un exemple pourquoi Ismaël est dangereux avec le ballon dans les mains. Définitivement, très difficile à toucher, il est très agile, il court des très bons tracés. Il va être un joueur très versatile pour nous. On va vraiment à la reprise ici. Lorsqu'on tente de le plaquer, le jeu de pied est très important. Bel attraper, bon jeu de pied, bonne accélération. Ça va être un joueur très difficile à plaquer. 6 points sur la séquence. On voit encore le principe, donc un peu, on parlait de Karcha Bat tantôt, s'installer entre les ondes puis une fois qu'il a le ballon dans les mains, on est parti. Exactement. Puis c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans le trafic, comme vous voyez ici, difficile à plaquer, il brise énormément de plaquets. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit gabarit qui fait que c'est un petit joueur, il joue beaucoup avec un grand cœur aussi. Sous-titrage ST' 501 Ralph rejoint son grand frère Rakim Canal-Charles qui est un corps arrière recrut cette saison avec nous. Ralph a terminé sa deuxième saison collégiale au huitième rang de la première division avec 401 verges par la voie des airs. Il a inscrit trois touchés pour un total de cinq en carrière. On vous présente Ralph Canal-Charles. Je joue avec mon frère, je suis vraiment content. C'est sûr, mes parents sont vraiment contents pour ça. Je veux qu'ils me lancent une passe de toucher. Je veux qu'ils me lancent une passe de toucher. C'est juste ça que j'attends. Qu'est-ce que je vais ramener à l'équipe? Je vais ramener... Tu me mets quelque part puis je vais donner mon 100%. Tu me mets quelque part pour attraper le ballon, j'ai attraper le ballon. Tu me mets là pour courir, pour aller bloquer, je vais bloquer. Même si ce n'est pas shooting, je vais être là, à mon bidder. Ma plus grande fierté au football, c'est vraiment d'avoir gagné un ring. Je sais que ça n'arrive pas souvent, vraiment avoir gagné un ring avec WB, ça c'était un achievement pour moi. C'est une de mes plus grandes fiertés. La personne qui a eu le plus d'influence sur moi, comme dans ma carrière, je donne mes deux personnes. La première, c'est ma mère, c'est ma frère numéro un, et mon père. Lui, c'est pour m'avoir instauré la discipline depuis que je suis jeune. Qu'est-ce que c'est pour l'école ou le football? J'aimerais remercier Google, coach Arminio, WB, coach Tom, Jamil, coach Greg, puis CVM, j'aimerais remercier coach Raymond. Gab, qu'est-ce qui te saute aux yeux en regardant Ralph jouer? Ralph, c'est un big body, il est gros, il est athlétique, il est violent dans ses blocs, il va être très dangereux au prochain niveau. Il me fait penser un petit peu à Régis Sibassu, qui a eu beaucoup de succès ici aux Carabins dans les dernières années. On a un bon exemple, c'est ici, pourquoi la charpente impressionnante de Ralph va lui servir avec les Carabins. Vraiment, il y a un très bon gabarit, il court des très bons tracés, très difficile à couvrir en un contre un, ça va être très bon pour nous. Et aussi, également, il se démarque en bloc dans la situation de course, comme sur cette séquence. On en fait des blocs très violents, il me fait beaucoup penser à Régis Sibassu qui nous aidait beaucoup par la passe et très dangereux dans la course également. Et on sait qu'au niveau universitaire, il y a de moins en moins d'espace. Être capable de faire ces attrapés contestés-là, c'est très important. Vraiment, puis surtout au football à trois essais, on a besoin que les receveurs fassent des gros attrapés dans les zones profondes. Il va être un receveur qu'on ne pourra pas laisser en un contre un. Voilà, donc Ralph, un receveur très complet, également très difficile à rabattre au sol. Exactement, son bon gabarit, puis sa force dans les jambes fait qu'il est très difficile à plaquer. C'est tout pour les receveurs. On passe maintenant au groupe de joueurs de ligne offensive. Bonne nouvelle, Julien Pilote, le bloqueur des Phénix du Collège André-Grasset, qui s'était d'abord engagé avec nous avant de décider de retourner pour une quatrième année au Collège André-Grasset. Finalement, il sera de retour avec nous dans la nouvelle cohorte de 2023. Julien a été muté du poste de bloqueur à gauche des Phénix, lui qui évoluait à droite auparavant. Julien vient de connaître une excellente saison et c'est un jeune homme avec énormément de potentiel. Allons justement voir qui seront les nouveaux Brother Lou. Sous-titrage ST' 501 Mathis est un colosse de 6 pieds, 7 pouces et 280 livres qui est né et a grandi à Trois-Rivières. Maintenant, il déménage à Montréal et il amène dans ses valises quelques trophées d'honneur individuel. Mathis a été élu sur l'équipe d'étoiles juvéniles, deuxième division en 2019. Puis après, il a été nommé sur l'équipe d'étoiles offensives de la deuxième division collégiale lors de ses deux saisons complètes avec les Diablosses. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est jusqu'au printemps dernier, Mathis était également dans l'équipe de basketball des Diablosses. C'est un double cheminement qu'il a amorcé au secondaire alors qu'il est au séminaire Saint-Joseph-de-Trois-Rivières. Pour moi, j'ai commencé le football au séminaire de Saint-Joseph-de-Trois-Rivières avec le Var et Or au secondaire. Ça a été mes premières expériences de football. J'ai commencé l'an secondaire 1. C'est là que j'ai découvert le football et que j'ai pris une passion pour ça. Celui qui a eu le plus d'influence dans ma carrière, c'était mon coach Alexandre Thibodeau au cadet. À la base, moi, j'ai commencé ma première année comme joueur de lignes défensives. Par la suite, lui, quand je suis monté au niveau cadet, il m'a conseillé de ne pas changer de position pour devenir à la ligne offensive. Depuis, ça m'a très bien réussi. J'ai juste connu des bonnes saisons et j'ai percé là-dedans et j'ai diminué là-dedans. La plus grande fierté au football, je pense que c'est vraiment mon année secondaire 5 et mes deux dernières au collégial. Secondaire 5, avec le Var et Or, on a été un défilé toute la saison jusqu'au bol d'or. Malheureusement, on a pris un revoir là-bas, mais je pense que ça a été une de mes plus belles saisons à vie. J'ai fini sur l'équipe étoile personnellement. Ça a été une très, très belle année. Dans mes deux dernières au collégial, j'ai travaillé avec des supers de bons gars sur ma position à la haut-line. J'ai fini les deux années sur l'équipe étoile et j'ai eu des superbes saisons. Les gens que j'aimerais remercier, c'est clairement ma famille qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Ça n'a pas été facile de me dire que j'allais passer des Trois-Rivières où je suis né. J'ai vécu là-bas, j'ai toujours joué au football là-bas à venir au Carabin, mais ils m'ont quand même soutenu à travers ça. En cas, j'ai fait Jean-Christophe Beaulieu aussi. Ce coach-là m'a vraiment poussé cette année au-delà de mes limites. Je me suis fait une luxation de l'épaule très tôt dans la saison. C'est lui qui m'a entre autres poussé à aller au travers de ça et quand même jouer une très bonne carrière et d'avoir une saison de feu. Mathieu Pronovau, tu hérites encore d'un géant avec beaucoup de potentiel. On a vu d'autres bloqueurs de grande taille passer par ici, Arnaud Gendron-Dumouchel, Marc-Antoine Oud. Est-ce que Mathis te fait un peu penser à eux? Oui, absolument. Mathis, c'est un très bon athlète, très bon compétiteur. Il est un petit peu plus petit que les deux que tu as nommés malgré ses six pieds sept, mais évidemment, beaucoup, beaucoup de potentiel. Mathis, c'est un athlète très complet qui a même joué au basketball en Division 2 pour les Diablas aussi à ses deux premières saisons qui a mis le foot et le basket ensemble. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de belles choses au niveau athlétique pour lui. Puis, il est capable, évidemment, de jouer physique. Il a fait une belle progression à ce niveau-là dans ses deux dernières années. Donc, on est vraiment content de l'avoir avec nous. On parlait de capacité athlétique dans le cas de Mathis. On en a quelques exemples ici. Oui, exact. Si on peut voir sa capacité à faire des blocs au deuxième niveau puis à quitter le premier niveau au bon moment, il fait un bon travail de déplacer le premier niveau avec son élit rapproché et conscient de ce qui se passe un peu plus loin avec le secondaire de ligne. donc, il arrive au bon moment puis on peut le voir. Même chose sur cette séquence-là ici. On a une bonne compréhension d'arriver au bon moment au deuxième niveau pour avoir à tenir le bloc trop longtemps, parfaitement rythmé avec le porteur de ballon. Puis, on peut voir aussi, évidemment, la façon qu'il y a de finir ses blocs au sol. C'est évidemment quelque chose qu'on veut voir sur le terrain. Puis, cette séquence-là, bien, évidemment, ce n'est pas notre critère numéro un d'avoir recruté un joueur de ligne parce qu'il y a de faire un plaqué sur un placement manqué. Mais, ce que ça nous donne comme outil, à moi comme coach, c'est que quand on va faire des passe-voilés, des screens à nos receveurs, c'est quelqu'un qui va être à l'aise en espace d'aller faire des blocs-clés pour aller chercher des gros jeux pour ces joueurs-là qui ont le ballon dans les mains. Donc, c'est assez inspirant pour moi de voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Paul Lenobou débarque à Montréal après un séjour à Jonquière où il a tout cassé dans l'organisation des gaillards. À sa première saison en 2021, il a été nommé la recrue par excellence de la section nord-est de la troisième division. en plus d'être sur l'équipe d'étoiles offensive. Cette année, il a reçu le titre de joueur de ligne offensive de l'année, en plus d'être nommé sur les équipes d'étoiles de sa division pour une deuxième année de suite. On a demandé à Paul pourquoi il a choisi les Carabains. J'ai choisi les Carabains parce que c'est l'endroit où je pense que je pourrais le mieux me développer sur tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'en termes footballistiques, il y a une équipe plein de talents avec beaucoup de gros joueurs, de très bons joueurs. Ensuite, en termes scolaires, la réputation de l'école n'est plus à faire. Et dans le terme social, je dirais que Montréal, c'est une très belle ville, une des plus belles villes au Québec. Alors, mon parcours au football, j'ai commencé à 14 ans au Mollens d'Anières, le club de ma ville. Ensuite, je suis parti un an au Pôle France d'Amiens. C'était une année fantastique. Je faisais du foot quasiment tout le temps et j'étais tout le temps avec mes amis. Donc, encore plus d'amusement. Et par la suite, je suis parti au Gaillard de Jonquière, au Canada. Et j'ai fait deux magnifiques années là-bas. Les personnes que j'aimerais remercier, ce seraient mes parents, qui ont continué à me pousser. Ma famille aussi, puisqu'ils sont tous là à regarder chacun de mes matchs avec mes amis, bien évidemment. Mes coéquipiers qui m'ont aidé à m'entraîner. Les coachs qui m'ont coaché et qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et les coachs des Carabans, les remercier pour leur confiance. Mathieu, décris-nous quel genre de joueur Paul est. Paul est un joueur avec un gabarit vraiment imposé en joueur bloqueur au niveau collégial. Il est un jeune homme de 6'1, mais de 310 livres, qui bouge vraiment bien. Très, très physique. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de déplacements sur des jeux au sol. C'est une des choses que j'aime beaucoup de lui. Il ne fait pas juste bloquer des gars, mais il passe à travers du monde. On va voir des clips tantôt qui vont être très amusants. Du moins, pour moi, ils sont. C'est un jeune homme qui est un Français d'origine de 3 ans, jusqu'à 14 ans, qui a joué au tennis toute sa jeunesse. Son père était champion de tennis en France. Donc, vraiment un très, très bon athlète. Puis, pour quelqu'un qui pèse 310 livres, il fait des choses assez extraordinaires. Puis, on peut voir, justement, ce transfert d'habileté-là qu'il a fait plus tard quand il a commencé à jouer au football, vers 15-16 ans, qu'il l'a vraiment bien servi. Avec son format actuel, on peut dire qu'il a fait peut-être le bon choix de carrière entre le tennis et le football. Oui, absolument. Je pense que oui. En tout cas, on est bien contents de son choix de carrière sportive. Tu parlais de sa capacité de bien bloquer en déplacement, en sortie. On en a des bons exemples ici. Oui, exact. On peut voir aussi qu'il passe complètement à travers les joueurs défensifs qui bloquent sur les jeux au sol. On peut voir que ses pieds ne ralentissent pas. C'est comme s'il frappait de l'air quand il bloque certains joueurs sur des jeux au sol. On peut voir aussi à quel point en espace aussi. Il va être capable de rester en contact et de maintenir son bloc longtemps. On a besoin sur un jeu au sol d'un gars qui va être capable de maintenir son bloc une seconde de plus ou de le déplacer cinq verges plus loin. C'est des choses qui nous amènent. Une des choses qui est intéressante avec Paul, c'est que vous voyez là-dessus, il évolue comme bloqueur au niveau collégial, mais on voudrait s'en servir surtout comme garde. En protection de passe, d'avoir été un joueur qui a été sur l'équipe d'Étoiles dans sa ligue deux années de suite, les deux années où il a joué au cégep, en fait, ça nous donne une bonne idée comme garde où il y a moins d'espace. Ça va être encore une transition qui va être plus facile pour lui vu qu'il a été capable de bloquer des joueurs plus rapides à l'extérieur au niveau collégial. Donc, ça va être une transition qui va être intéressante à suivre là-dessus. Raphaël, il y a une tradition qui s'est instaurée depuis quelques années, c'est celle d'accueillir des joueurs de ligne offensive des Cougars du Collège Champlain-Lenochville. L'an passé, Renaud, nous en avions quatre dans l'alignement, Mathieu Parenteau, Marc-Antoine Houde, Alassane Diouf et Adam Lachance. À un certain moment, les quatre étaient sur le terrain en même temps quand même, très plaisant à voir. Vincent Simard est fait dans le même moule, vraiment, c'est pas un petit, 6 pieds 6, 370 livres, c'est comme ça qu'on les aime sur notre ligne offensive. En six matchs joués cette saison, Vincent a alloué zéro sac du corps. Allons à la rencontre de Vincent Simard. J'ai commencé le football quand même assez tard pour rejoindre le football. J'ai commencé en secondaire 3, puis le football m'a fait amener au cégep, je n'avais pas l'intention de continuer au cégep, puis maintenant, je m'en vais à l'université, alors je suis vraiment reconnaissant pour ça. Ma plus grande fierté au football, c'est sûrement le nombre de frères que je me suis fait à travers les années, c'est tous des amis que je vais garder proche de moi. Le sentiment de famille, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Les personnes les plus influentes dans ma carrière sont mes coachs de position, coach Jeff et coach Hall. C'est des coachs qui m'ont aidé à me découvrir en tant que personne et jouer au football, puis j'en suis super reconnaissant. J'ai choisi les Carabins parce que c'est l'équipe qui rejoignait le plus mes valeurs. Comme j'ai dit, le centre de famille, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Puis aussi pour le coaching staff, c'est vraiment une équipe de coach que j'apprécie. Je voudrais remercier mes parents et ma soeur qui m'ont souvenu à travers tout mon parcours au football, puis d'être venu à toutes mes games aussi. J'en suis extrêmement reconnaissant. Mathieu, un autre joueur de ligne offensive des Cougars de Champlain-Lénoxville, un autre pas petit bonhomme. Non, exact. Vincent Simard, on parle de 6 pieds 5, 360 livres. On a beaucoup de joueurs de ligne des Cougars de Lénoxville ici, puis on est fiers, on est contents d'en avoir. C'est un cégep qui a fait sa réputation sur le développement des joueurs de ligne au Québec. Coach Jonka, coach Albert McDonald, font un excellent travail avec ces jeunes-là qui arrivent super près techniquement, puis au niveau de leur compréhension au football aussi. Donc, Vincent, c'est pour nous important d'essayer d'aller en chercher au moins un aux Cougars à chaque année. Donc, Vincent, c'est la continuité de ces gars-là aussi. Un jeune homme qui est capable de jouer très physique. On va voir faire beaucoup de déplacements sur les jeux au sol, mais une très bonne technique en protection de passe. Souvent, la transition est difficile à faire pour certains joueurs collégiales en protection de passe à cause des changements avec la verge, le fait qu'on lance plus souvent, il y a plus d'espace et tout. Donc, on va voir des belles choses avec lesquelles il y a une belle longueur d'avance dans son développement à ce niveau-là. Quel genre de joueur de ligne offensive Vincent est? En protection de passe, il y a vraiment des belles habitudes de travail. Souvent, on va voir des jeunes qui vont essayer de mettre leur main très, très, très rapidement sur des joueurs défensifs sans avoir bien placer leur corps en avant du cas qu'ils ont besoin de bloquer. Donc, ici, on peut voir qu'il fait la bonne chose à merveille, met son corps devant, les pieds bougent en premier, son corps est là, met ses mains en deuxième et il est très physique pour finir le bloc. Puis, sur un jeu au sol, on aime avoir des joueurs sur des jeux au sol que j'appelle ça passer la gratte, comme on va avoir une tempête de neige dans deux jours, on va en voir. Moi, j'aime ça en voir à l'année sur le terrain, créer énormément de déplacements, couvre son joueur au complet, son casque du bon côté puis évidemment, finir ça au sol très loin de la ligne de mêlée. Donc, c'est des choses qu'on aime voir puis qu'on souhaite qu'ils continuent à faire ici. C'est tout pour les gentils géants de la ligne offensive. Il est maintenant temps de passer au porteur de ballon. Parlant de porteur de ballon, on en a un très prometteur qui s'est ajouté à notre alignement à la fin de l'été, Merton Théagène. Merton débarquait après un séjour avec le Clearwater International Academy en Floride où il a disputé deux saisons. C'est un ancien d'équipe Québec et d'équipe Canada et des cactus de Notre-Dame également avec lesquels il a remporté le titre de joueur offensif par excellence de la première division juvénile en 2019. Merton est en convalescence d'une blessure cette saison. Il sera de retour en pleine forme l'an prochain. Il sera accompagné de d'autres porteurs de ballon recrues. Les voici. Lucas Berthel, membre de l'équipe d'étoiles de la deuxième division collégiale cette saison et maintenant un carabin. À sa deuxième saison avec les filons, Lucas a récolté 582 verges d'attaques totales en plus d'atteindre la zone des buts à quatre reprises. Et Raphaël a rencontré Lucas Berthet. Donc je suis en compagnie de Lucas Berthet, porteur de ballon. Lucas, premièrement, félicitations pour ton chœur d'être avec nous. On est vraiment content de te compter parmi la grande famille carabin. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'être là aussi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de jouer au football? Ce qui va me rendre le plus fier de jouer au football, c'est de me battre à 100% sur un terrain avec des gens que j'aime, avec des gens que j'apprécie tous les jours, avec qui je m'entraîne et je me donne à fond tous les jours. C'est vraiment ce sentiment-là de me dire qu'à chaque jour, ils seront là pour moi puis sur le terrain, ils seront là pour moi aussi et je serai là pour eux. Une épreuve que t'as surmontée et que tu dirais que le football t'a aidé à surmonter? Je dirais que c'est le football qui m'a fait vivre cette épreuve et que c'est le football qui m'a aidé à le surmonter. C'est le fait d'avoir traversé l'Atlantique pour venir jouer au football et réaliser mon rêve. C'est quelque chose qui se fait pour peu de joueurs ou pour peu de personnes en général, mais quand on a un rêve et qu'on est vraiment déterminé à l'accomplir, ça se fait bien. Est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier? Là, ça peut peut-être être des entraîneurs, des coéquipiers, des amis de la famille, bref, des gens qui t'ont aidé à te rendre ou rescater aujourd'hui et que tu voudrais profiter de la tribune que t'as pour les remercier. Je pouvais remercier quelqu'un aujourd'hui. Je remercierais mon coach, coach Maki. Je remercierais aussi énormément mes frères qui sont aidés à moi depuis le début ainsi que ma mère. Et je remercierais aussi tous les joueurs avec qui j'ai joué jusqu'ici. Gabriel, ce qui saute aux yeux lorsqu'on regarde Lucas jouer, c'est vraiment son gabarit. Assez impressionnant pour un porteur de ballon. Six pieds, 200 livres. Ça va lui servir au niveau universitaire. Vraiment. Puis en plus, il est très versatile. Il peut jouer receveur. Il joue porteur de ballon. Il faut trouver des façons de lui mettre la balle dans les mains. Puis il va être très dangereux. Puis c'est un très bon athlète. Un des plus impressionnants que j'ai vu depuis longtemps. Alors, tu parlais d'être explosif avec le ballon. On en a d'extrêmement bons exemples sur la séquence. Explosif et très versatile. Ici, on a un tracé, un jeu où il joue receveur. Puis il est capable de briser des plaquets pour aller marquer un toucher. C'est exactement ce qu'on voit en lui. C'est un joueur qui peut jouer à multiples positions, qui est très difficile à plaquer puis qui va être excellent pour nous. Ah oui, il faut vraiment lui donner le ballon. Puisqu'on le voit, au départ, je ne pense pas que c'est un jeu qui était supposé être un toucher. Et il a transformé en un autre bon exemple. Oup! Exact. Très athlétique. Moi, c'est un des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu au Collégial depuis longtemps. Malgré leur fiche de 0,8, c'était un danger sur le terrain puis les autres équipes devaient trouver un moyen de l'arrêter et n'ont pas toujours réussi. Donc une course à l'extérieur qu'il attaque avec beaucoup de vitesse et de force. On lui donne un petit peu d'espace puis il est capable d'aller chercher des très longs jeux. Il fait beaucoup confiance à sa vitesse comme on voit ici avec sa célébration 20 verges à l'avance. Il a eu le temps de saluer tout le monde dans les estrades. Exactement. Il est très impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Raphaël Jamal débarque au Cepsum après une carrière impressionnante dans les rangs collégiaux. Cette saison, c'est 1 364 verges d'attaques combinées le plus haut total en une saison au Collégial depuis 2019. Il a réussi trois touchers en séries éliminatoires pour un total de 20 majeurs en 2022. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles lors de ses deux saisons et l'an passé, il était la recrue de l'année en Collégial Division 3. Deux saisons très impressionnantes avec les aigles d'Hansik, lui qui avait mis en pause sa carrière de football pour se concentrer sur le basketball au cours de ses études secondaires. Mais il a finalement décidé de revenir à ses premiers amours. Premièrement, j'ai commencé en sixième année pour les coureurs de secondaires. Après, quand je suis rentré au secondaire, j'ai fait deux ans et je n'ai pas joué pendant trois ans dans trois jours au basket. Puis quand j'ai recommencé le cégep, j'ai rejoint le collège d'Antique puis j'ai joué deux ans là-bas. Dans le fond, le football, c'était toujours le sport que j'ai voulu faire. C'est toujours le sport qui me passionnait le plus. Donc, ouais, j'ai décidé de revenir dans ce que j'aimais. Ma première partie, ce serait mon premier match collégial, j'ai couru pour deux envers puis j'ai fait trois tâches d'envers. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai gagné avec le collège Régénal-Sunta en secondaire 1, le championnat provincial. La personne qui a eu le plus d'informations sur moi, c'est mon premier coach de running back, AJ Gomez. C'est lui qui m'a montré les bases d'être un running back puis comment courir et tout. J'aimerais remercier ma famille pour m'avoir supporté durant tout mon parcours et aussi et tous mes coachs aussi. Jamal est un autre porteur de ballon de bonne taille, un joueur très explosif qui pourrait se servir de ses aptitudes de basketball également au prochain niveau. Exactement, très bon gabarit, il a une très bonne vitesse. Une fois qu'il brise la première ligne de défense, souvent il amène ça jusqu'à la zone début avec sa vitesse qui est très dangereux lui aussi. On voit ici une courte passe qu'il transforme en long gain voire même un toucher. Exactement, il brise les plaquets. Il y a des changements de direction très impressionnants. Des changements de direction impressionnants, accélération impressionnante puis je pense que le fait qu'il soit grand, c'est le fait qu'il est capable d'aller chercher beaucoup de verges à chaque pas puis il est agressif de la façon qu'il court. Oui, vraiment, les joueurs défensifs rebondissaient sur lui. Exactement, puis il joue très grand. Vraiment, ce potentiel athlétique, on le voit dès les premières séquences, ça va être un joueur très important dans le champ arrière des carabins dans l'avenir. Jamal va être un joueur qui va avoir beaucoup de succès aux carabins. Il y a énormément de potentiel devant lui puis on est très excités de l'avoir. Raph, on passe maintenant à la défense. Et la défensive de Denis Touchette requiert d'excellents athlètes et c'est exactement ce que nous offre cette cohorte 2023. 2023. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'ai commencé le foot en secondaire 5 à la Polyvente de Montagne. Ça ne fait pas longtemps que je joue au foot, puis c'est quelque chose qui ne se remarque pas. Et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'effort là-dedans, j'ai travaillé pour. Quelque chose qui est fou à dire, c'est que ma première saison au foot, à la Polyvente de Montagne, on a eu une saison 08, 0 victoire. Ensuite, je suis allé à Lionel Gros, c'était un peu plus compliqué aussi. C'était difficile de finir aussi avec des victoires. Je pense que c'est l'année passée qu'on a eu une première victoire. C'était la première fois de ma vie, dans le fond, en trois ans, dans ma carrière de foot, en trois ans que j'ai eu une victoire. Pourquoi c'est un jour aussi qui m'a marqué? C'est que mon père était venu cette journée-là. Puis voir mon père venir, puis gagner mon premier match de foot, c'est quelque chose que, honnêtement, je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. Puis j'ai même eu des larmes après ça. Nelson était le demi-de-coin côté court à Lionel Gros. Une autre position avec des défis, parce qu'on affronte souvent le meilleur receveur adverse. Et là, les qualités pour le faire. Oui, c'est un gars qui cherche le terme en français, mais c'est un gars qui drive bien au ballon. C'est un gars aussi que je vois qui montre un certain synchronisme lorsque le ballon est dans les airs. Il y a des joueurs, des fois, qui vont réagir trop vite, d'autres trop tard. Lui, je pense qu'il y a une vision de ça qui est vraiment intéressante, que les jeux qu'il a fait, c'est ça qu'il a démontré. Il a téléchargé une coupe d'interceptions de cette façon-là aussi. On en voit un exemple ici où Nelson, il prend vraiment son temps, il va vraiment gérer un bon synchronisme en gardant les yeux sur le corps ailleurs. Par ici, les petits pas qu'il prend, invitent le carrière à lancer. Lui, ça lui permet de venir couper en avant du receveur et faire une bonne interception pour son équipe. Mais c'est vraiment un bon jeu de football. Il y en a des fois qui vont être trop vite à réagir ou trop tard. Lui, je vois que le synchronisme, il l'a gardé ici. Il prend son temps, laisse le carrière faire sa lecture. Après ça, il vient passer en avant, il va faire un bon jeu, attraper le ballon avec ses mains. C'est un beau jeu de football aussi. Un autre athlète, pardon, au talent multiple, joue au basketball ou au football, on va vraiment sur les séquences de jeu qu'il a la capacité de bien récupérer. Même chose ici. Ici, il se retrouve en deux joueurs défensifs. C'est un jeu qui est exigeant. C'est le carrière qui va l'amener en avant sur le receveur en avant devant lui ou c'est le carrière qui va l'amener d'une façon verticale. Ici, c'est ce qu'il a fait. En ayant les yeux à la bonne place, une bonne position de base ici, ses pieds sont en mouvement, il vient se placer en dessous du receveur, il vient chercher la balle au plus haut point. Alors, c'est un très bon jeu de football pour Nelson. On est content qu'il s'en vienne chez nous. Sous-titrage ST' 501 Sergile Newvop, qui est un membre d'équipe Québec en 2019, est maintenant un carabin. Sergile a terminé au troisième rang des Cheetahs cette année avec 30 plaqués et demi. Il a également réussi une interception, deux plaqués pour une perte et il a rabattu deux passes. J'ai choisi une carabin parce que j'ai toujours aimé l'équipe. Je me rappelle quand j'étais petit, j'allais à un gym proche de chez moi et il y avait un joueur de carabin qui s'entraînait. Je trouvais qu'il était tellement cool avec le carabin. Je regardais les matchs, j'aimais trop voir les carabins jouer. Et ça a toujours été l'équipe que je voulais aller depuis le début. Et dès que Denim T-Shirt m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient intéressés de m'avoir dans la réquipe, j'ai vraiment été content. Pour moi, le choix était déjà fait. La personne qui a le plus d'influence sur moi dans ma carrière, c'est Joel Persono. C'est un linebacker au géant de Saint-Jean. On jouait ensemble au Zabou à la Prairie. C'est lui qui m'a incité à jouer au football. Et sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui, clairement. Avant, j'étais linebacker et je jouais running back. Et j'ai fait l'équipe de sélection de Team Québec et U16. Et ils m'ont recruté en tant que demi-défensif. Et je ne connaissais rien dans la position. Mais dès que j'ai commencé à jouer, c'était un excèsif pour moi. Et depuis, ça a été la meilleure position que j'ai jamais jouée au football. Je voudrais remercier Coach Kevin parce qu'il a vraiment été une personne très importante dans mon développement en tant que demi-défensif. Et il m'a poussé à vraiment être meilleur aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les DB et mes coéquipiers à Vanier et mes amis qui m'ont supporté et épaulé durant toutes ces années. Denis, Sergile a joué au poste de demi-défensif du côté large du terrain avec les Cheetahs. Ce n'est pas nécessairement une position facile à jouer et il l'a fait avec brio. Oui, Sergile, c'est un jeune homme qui montre beaucoup d'assurance dans son jeu. Très physique aussi. Lorsque c'est le jeu déclaré, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Ça, c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est un gars aussi qui comprend un peu comment fonctionnent les concepts de passe dans l'espace. Ça fait que ça, c'est intéressant à voir aussi pour un jeune homme comme Sergile. Juste si les pas à l'arrière qu'il a fait démontrent très bien qu'il ne peut pas sauter sur un tracé court en avant de lui. Ça fait que ça, c'est un bon indicateur qu'un gars comprend bien le jeu de football, il comprend bien le concept de passe. Souvent, il y en a qui vont sauter sur ce qui est court devant eux. Lui, il reste en profondeur et c'est le carrière qui l'amène par en avant. Il va finir par un bon plaqué devant lui. C'est un très bon jeu de sa part dans l'espace, évidemment. Ici, on le voit à distance, une belle capacité de poursuite. Oui. Alors, Sergile, il n'a pas peur de se mettre le nez dans le ballon. Ça, c'est un exemple ici des bons pas d'approche. Souvent, les joueurs défensifs, lorsqu'un joueur offensif va prendre des petits pas, il va ralentir trop. Lui, ses pieds n'arrêtent pas. Il va toujours réduire la distance le plus vite possible. Puis c'est ce qu'il fait ici. C'est un jeu qui semble anodin, mais c'est vraiment un bon jeu de football parce qu'il garde son angle, il ne ralentit jamais puis il vient finir un bon plaqué à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sacha Desrouleaux a été le joueur défensif par excellence et le joueur de ligne défensive par excellence de la 3e division section sud-ouest cette saison. En 2022, Sacha a connu une saison très impressionnante. On parle de 8 sacs du corps, 23,5 plaqués et 14 plaqués pour des pertes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'était sa première saison de football à vie. Il y a l'entraîneur-chef des aigles qui l'a repéré dans le cégep et le reste a donné toute une histoire. Dans le fond, mon parcours de football est un peu particulier. J'étais au collège d'antique et un jour, il y a un coach qui m'a recruté et il m'a demandé si je voulais essayer le football. J'étais au gym et il a vu que j'avais une bonne base et que je savais m'entraîner et ça l'a intéressé. J'ai dit que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment et ma carrière de football a commencé à partir de là. Dans le fond, j'ai fait un an au collège d'antique. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment dur de s'adapter au jeu. C'était quelque chose que je ne connaissais vraiment pas. Ça a pris beaucoup de temps pour que j'apprenne toutes les facettes du sport, mais les coachs m'ont super bien encadré et j'ai réussi à bien embrouiller. La personne qui a eu le plus d'influence sur moi, c'est effectivement mon coach de position, coach Kivens. C'est lui qui m'a tout montré par rapport au football, à ce que je devais faire, toutes les facettes du sport. C'est lui qui m'a vraiment aidé et qui me suit tout au long de la saison. Il y a beaucoup de personnes que j'aimerais remercier. Premièrement, mes parrains et mes grands-parents qui me supportent dans ma décision d'aller continuer au football universitaire. Tous mes teammates qui m'ont aidé pendant ma saison. Puis tous mes coachs, coach Kiki, coach Duclairville, qui m'ont aidé à devenir le joueur que je suis maintenant. L'histoire de Sacha est absolument incroyable. On voit qu'il y a beaucoup de potentiel. Quels sont les prochaines étapes pour lui? Pour lui, je pense que ça va être de développer un peu ses connaissances de football d'une façon un peu plus générale, comprendre davantage qu'est-ce que les offensives essaient de faire, être capable de lire le joueur de ligne offensif, comment le joueur de ligne offensif se déplace, comment tu lis ses mains pour parfaire un peu son éducation de football, de connaissances générales, je te dirais. Mais c'est un gars qui, physiquement, il est fort. C'est un gars qui bouge vite. Déjà, il fait des choses avec le peu de football qu'il y a en lui. Il montre déjà des belles choses, déjà. Denis, on a recruté Sacha parce qu'il était dans une salle de musculation. Et ce n'est pas pour rien. Il a toute une force physique. Oui, Sacha, il est très fort. Déjà, il sent les pressions des joueurs de ligne offensif, malgré son peu d'expérience. Juste ici, on voit qu'il va planter son pied gauche dans le sol pour justement ne pas se faire déporter par le joueur de ligne offensif. Ensuite, en reconnaissance, le jeu, il fait un pivot sur lui-même et il vient mettre les mains sur le porteur de ballon. Alors, c'est un gros jeu par rapport à Sacha de bien comprendre ce qui se passe devant lui. Pour ce qui est de passe-roche, il est bas. On voit sa force physique ici. Il passe en dessous du joueur de ligne offensif qui l'amène complètement en extension, ce qui permet à Sacha ensuite d'avoir une bonne pression verticale pour se rendre jusqu'au carrière. Alors, c'est un bon jeu de Sacha, lever la main à la fin pour forcer le carrière à lancer une balle haute. Sous-titrage Société Radio-Canada Zachary Zandre poursuivra sa carrière avec les Carabins. En trois saisons collégiales, Zachary, qui jouait à la position de plaqueur défensif, a réalisé 51,5 plaqués, 6 plaqués pour une perte et 2 sacs du corps. Et pour Zachary, une partie de sa décision de devenir un Carabin s'est faite le 29 novembre 2014. J'ai choisi les Carabins de l'Université de Montréal parce qu'en 2014, quand ils ont gagné la Coupe Vanier, quand Mathieu Girard a bloqué le field goal avec son ventre, j'étais dans les estrades au stade Percival-Monsum, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je me suis promis que je voulais vivre ça, en fait, avec les Bleus, avec les Carabins, et c'est quelque chose que je veux accomplir aussi. Je me sens aujourd'hui super bien avec ce Bleu sur mes épaules, c'est quelque chose que j'ai travaillé fort toute ma vie. Il y a des gens qui ne croyaient pas que ça allait arriver. Et aujourd'hui, je suis vraiment extrêmement fier de pouvoir porter du Bleu. Il y a deux personnes que je dirais qui ont eu un gros impact pour moi. La première, Tony Adeluca, le coach en chef des Phoenix-André-Grasset. Ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de support, qui m'a donné beaucoup de support pour finir les épreuves que j'avais à faire. Et le deuxième, c'est Benoît Marion. C'est un grand mentor pour moi. Il m'a appris beaucoup sur la position de joueur de ligne défensive. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je mets en pratique grâce à lui. C'est deux personnes pour qui je vais être reconnaissant toute ma vie. Les gens que j'aimerais me remercier. Premièrement, ma mère. Elle a toujours été là pour moi depuis le début. Elle a été là le plus souvent possible qu'elle pouvait. Ça n'a pas toujours été facile, mais elle continue de me supporter aussi encore tous les jours dans ma carrière de football. Aussi, mon père aussi, qui m'a toujours appris la persévérance et tout ça dans tout ce que je fais. Donc, mes deux parents, bien sûr, mes coachs aussi et toute l'organisation des Phoenix d'André Grasset, c'est des gens qui vont être là encore pour moi toute ma vie, qui m'ont aidé. Et je vais leur dire merci. Denis Touchette, les plaqueurs défensifs, travaillent dans l'ombre. Qu'est-ce que tu apprécies le plus du jeu de Zachary? Zachary, c'est un joueur qui est très actif, qui travaille beaucoup, qui travaille tout le temps. Il a un bon take-off, on le dit en anglais. C'est un jeune homme aussi qui, avec ses mains, je vois qu'il est très actif avec ses mains. Il va faire preuve de créativité ici dans sa façon dont il joue parce que je vois qu'il ne fait pas toujours la même chose. Puis ça, bien, c'est intéressant à voir pour un joueur de ligne défensive, surtout un gars qui joue à l'intérieur. Alors, on voit ici quelques séquences de Zachary. Oui, Zachary, il montre une bonne position de départ, un bon take-off, comme on dit, en anglais du football, puis également une bonne position de ses mains. Alors, il place ses mains au bon endroit pour contrôler le joueur de ligne offensif pour ensuite être capable de se dégager et venir finir le plaquer sur le portail de ballon. Alors, c'est un bon jeu. Il reste bas tout le long, il désengage rapidement. C'est les bras en extension qui permettent de faire un bon jeu. Une autre séquence également. Là, tu parles d'être capable de varier ses mouvements comme joueur défensif. C'est important comme joueur de ligne défensive. Oui, c'est ce qu'il nous montre ici. C'est ce qu'il nous démontre avec, premièrement, son pas, avec son pied droit qui se ramène dans le gap rapidement. Il fait une belle technique de passe-roche, même si c'est un jeu au sol, mais c'est une bonne variation pour être capable de garder le joueur de ligne offensif sur les talons. Sous-titrage ST' 501 Un nouveau botteur fait son entrée dans la famille Étienne-Jacques. La saison dernière, Étienne a maintenu une excellente moyenne de 40,2 verges par bottée de dégagement. Il a réussi quatre placements et on se convertit. Un ancien joueur de soccer converti en botteur que l'on surnomme le crocodile. Mon parcours sportif, c'est très simple. Moi, j'ai botté toute ma vie. Et puis, j'ai l'âge de 4 ans, je bâté un ballon de soccer. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à botter un ballon de foot. Je ne pouvais pas prier. J'ai continué ça avec les lignes des Dormont-Pétit. Puis, je suis rendu au Carabin. C'est sûr, la transition de soccer, la football, ce n'est pas pareil. Mais ça s'est très bien fait. C'est un peu les mêmes mouvements. C'est sûr, j'ai eu un très bon coach de botteur, Denis Boisclair, qui m'a vraiment tout appris, qui m'a vraiment bien appris. Oui, bien botté comme au soccer, mais qui a quand même une différence avec la technique et comment bien m'entraîner. Et oui, surtout le mental, les botteurs, c'est tout d'entraîner. Ça a été d'être dans l'équipe des lignes. C'est eux qui m'ont tout ouvert dans l'aspect du football. Sans eux, je n'aurais jamais été capable d'être ici aujourd'hui. La personne qui a le plus d'influence, je dirais qu'il y en a deux. Puis, c'est mes parents, en fait. Puisque les deux, ils étaient mes fans numéro un. Je pouvais jouer deux minutes par game, que la game soit à la tête fin, en Outaouais, à Montmorency ou à la botte, bien, ils venaient tout le temps au sourire aux lèvres. Puis, ils m'encourageaient comme si c'était moi la superstar de l'équipe, même s'ils jouaient deux minutes par game. Moi, je voudrais remercier surtout mes coachs Aydouan Petit, coach Nick, coach Phil, coach unité spéciale. Aussi, notre coach Hebb, qui est parti dernièrement, parce que ces trois coachs-là, ils étaient quand même des leaders pour moi. Puis, ils m'ont vraiment permis que tu as un rôle particulier dans une équipe. On en dit, toi, qu'on était avec toi. Puis, principalement, j'aimerais remercier tous mes coéquipiers des lignes, grâce à eux, d'une famille. Jean-Samuel Blanc, un nouveau visage dans notre groupe de botteurs. Oui, Étienne, il va rajouter de la profondeur à notre groupe. Ça va faire du bien aussi. C'est un jeune homme qui est capable vraiment de faire tous les types de botter. Il peut faire des kick-offs, field goals et punts. Donc, ça va amener beaucoup de compétition. Ça va être fun. Puis, je suis très excité de le voir jouer. Ce n'est pas une position évidente à recruter. Qu'est-ce qu'on regarde quand on voit les jeunes botteurs évoluer au niveau collégial? Là, c'est sûr, on va voir s'il y a la puissance. C'est sûr que faire des botteurs de précision sans qu'il y ait de pression, c'est facile. Donc, on cherche vraiment des botteurs capables de travailler sous pression peu importe l'environnement et la situation de match. Oui, chaque pratique, on travaille justement ces situations-là où il reste peu de temps au cadran. On met tout le monde sur le terrain, faire du bruit, mettre la pression sur le kicker puis c'est « make it or break it ». C'est déjà tout pour ce premier épisode de recrutement 2023 de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal. Bienvenue à tous ces nouveaux membres dans notre grande famille, bienvenue à leur entourage, à leurs amis. Bienvenue, on a déjà très hâte de travailler avec vous. Pour nous, c'est le temps de prendre une pause pour le congé du temps des fêtes, mais dès le début du mois de janvier, nos étudiants athlètes seront de retour à l'entraînement pour préparer la prochaine saison. En terminant, nous tenons à remercier tous les gens très talentus avec qui on a eu l'occasion de faire cet épisode. Raphaël, James Ajar, notre photographe, Nicolas Raffin et Jérémy Jeannotte, nos vidéastes, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Merci à vous, gens de grands talents. Nous, on se retrouve à la fin du mois de février pour le deuxième épisode de cette série de recrutement et en attendant, on vous souhaite évidemment de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à toi aussi, Raphaël. Mais toi aussi, Bruno, tout le monde! Joyeuses fêtes à la maison, soyez prudents et on se retrouve au retour du temps des fêtes. Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501